Opéré d'appendicite en plein examen, Nguess Sankofi Etranfranc-Alex, élève en classe de Terminal D au lycée moderne Amagou-Victor de Marqueuille, a décroché, ce lundi 25 juillet 2022, le baccalauréat série D. Nguess Sankofi Etranfranc-Alex, élève en classe de Terminal D au lycée moderne Amagou-Victor de Marqueuille, fait partie des 98 446 candidats déclarés admis à l'examen du baccalauréat 2022. 6 jours après avoir soufflé sa 18e bougie, ce natif de Sakasu vit un événement tout aussi heureux. Rien ne présageait une telle issue pour cet élève et pourtant, rien ne présageait une telle issue pour cet élève domicilié à Marqueuille-Cykoji. Il a abordé cet examen dans des conditions très difficiles. A la veille de son passage à l'oral, il a été opéré d'une appendicite. Le lundi 27 juin 2022, à un jour de mon passage à l'oral, j'ai eu mal à mon côté. Et le même jour, nous sommes allés faire l'échographie. On a détecté une appendicite. J'ai été opéré le même lundi et je devais aller composer le lendemain mardi 28 juin 2022, mais comme le médecin ne voulait pas me laisser, c'est le mercredi 29 juin 2022 que je suis allé à l'oral, explique-t-il. Revenu de l'hôpital en larmes, il est allé à l'oral avec le moral au talon. Le médecin qui m'a opéré m'a dit que j'étais le deuxième cas et qu'il était face à sa deuxième expérience pendant la composition du baccalauréat. L'année dernière, il avait opéré un élève le jour J de l'examen et que ce dernier a été admis. Il m'a donc dit qu'il espérait que je serais admis. J'ai eu un peu d'espoir et je suis allé composer. J'ai donc fait appel à tout ce que j'ai appris pendant l'année scolaire et ça marchait pour moi, se réjouit le jeune bachelier. La tête saupoudrée de poudre, Nguess sans coffee et 30 francs Alex a débarqué, ce lundi 25 juillet 2022, à Marqueissi Kogi dans une joie débordante. Je suis heureux d'être admis au bac parce que c'est la première fois que je me présente à cet examen et je suis admis. J'avais peur, mais je suis soulagé. Avec le taux d'admis, je ne me voyais pas parmi les admis, déclare-t-il. Place maintenant aux études supérieures, sous l'effet de la joie, le bachelier a dit adieu à son complexe acquis qu'il a mis en lambeau. C'est fini. Je ne vais plus passer le bac, je ne vais plus faire le lycée. Donc c'est fini. Place maintenant aux études supérieures, explique-t-il. Seul bémol à cette ambiance, le bachelier, excellent dans certaines matières comme physique chimie, histoire géographie, SVT et français, n'a pas obtenu une note au-dessus de 15 dans ces différentes matières. Je suis bien en physique chimie, en SVT. J'ai traité aisément le sujet de SVT et j'ai même cru que c'était facile pour moi. Pour moi, je ne devais même pas avoir une note en dessous de 15. Mais je suis admis et je ne veux pas revenir là-dessus. Je suis content, mais je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas eu la mention assez bien. C'est ce qui me fatigue, souligne-t-il. Lire aussi baccalauréat 2022, taux de 30,78%, la déco évoque des lendemains meilleurs pour l'école ivoirienne. Le nouveau bachelier souhaite assez de courage à ceux qui ont échoué au bac. Je connais un élève qui travaille très bien en classe, il est même premier de sa classe, mais il a échoué. Et cela me fait très mal, soupire-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada